Bonjour à tous, je m'appelle Xavier Murez et je suis praticien en hypnose transpersonnelle, aussi appelée hypnose spirituelle ou hypnose régressive. Et je vous retrouve avec un grand grand plaisir pour ce second épisode du podcast Entre Deux Mondes, le podcast qui fait le lien entre la spiritualité et l'hypnose transpersonnelle. Alors je vous fais un rappel très rapide, l'idée de ce podcast c'est de vous présenter ma compréhension subjective d'un thème de spiritualité et de l'illustrer avec un court extrait d'une séance d'hypnose transpersonnelle. Et le thème du jour c'est les défunts et les messages qu'on va pouvoir recevoir des défunts. Et notamment comment on va pouvoir recevoir des messages et pourquoi on peut recevoir des messages des défunts. Évidemment c'est un thème extrêmement vaste et tout aussi vaste en fait qu'il est passionnant. Et donc forcément j'ai été obligé de prendre un angle de vue. Donc ce dont je vais vous parler aujourd'hui c'est plutôt comment vont communiquer nos défunts et comment on va pouvoir nous communiquer avec eux. Pour répondre à cette question, ça me paraît nécessaire de vous parler de la notion de fréquence vibratoire, qu'on appelle aussi d'ailleurs taux vibratoire. En gros l'idée c'est de dire que tout être vivant a ce qu'on appelle une fréquence vibratoire qui va se mesurer en unité bovis du nom de l'inventeur de l'échelle. Et pour faire simple, disons que pour la majorité des êtres incarnés, la fréquence vibratoire elle va se mesurer entre 15 000 et 30 000 unités bovis. Sachant que en fait, durant une seule et même journée, elle va énormément fluctuer et ce qui la fait fluctuer c'est votre humeur positive ou négative et votre état de santé. Très simplement, plus vous êtes en bonne santé morale et physique, plus votre fréquence vibratoire elle est élevée, plus vous êtes dans des énergies négatives, plus votre fréquence elle va être basse. Alors, et bien dans l'au-delà, le concept des énergies, donc la fréquence vibratoire, il est identique. Chaque défunt a sa propre fréquence vibratoire. Et en fait, ce qui va nous empêcher, nous, personnes lambda, entre guillemets, de communiquer avec eux au quotidien, et bien c'est la différence entre notre niveau de fréquence et le leur. En gros, comme nos fréquences sont trop éloignées des leurs, la communication n'est pas possible. Je prends souvent la métaphore d'ailleurs pour illustrer ça de l'escalator. Vous imaginez dans un centre commercial bondé, vous êtes en bas de l'escalator et votre défunt, lui, il est au milieu de l'escalator. Et bien, même si vous criez très fort, en fait, vous n'allez pas pouvoir l'entendre. Et comme vous êtes trop éloigné, et bien la communication est impossible. Alors maintenant qu'on a exposé ce point-là, comment ça se passe du coup lors d'une communication d'un médium avec un défunt ? Et bien le médium, justement, en termes de fréquence vibratoire, lui, ce n'est pas une personne entre guillemets lambda comme vous et moi. Un médium par définition et par choix d'incarnation, évidemment, puisqu'il a prévu d'être médium, c'est quelqu'un qui a la possibilité de monter un petit peu sur l'escalator pour se rapprocher du défunt. Et donc les médiums, ils vont se connecter à des plans plus élevés et ils vont capter des informations sous différentes formes, que ce soit des images ou des mots ou encore même des sensations physiques. Et le défunt, lui, quand un proche va penser à lui, il va demander un contact, et bien ce défunt, lui, va faire l'effort de descendre un peu en vibration, donc descendre un peu sur l'escalator pour pouvoir communiquer avec le médium, comme s'ils allaient se rejoindre au même niveau. Sachant que, évidemment, le défunt ne serait pas capable, ne serait pas en mesure, par manque d'énergie, de descendre suffisamment bas pour parler à tout un chacun. Par contre, du coup, l'espace de quelques dizaines de minutes, parce que ça va lui supposer de creuser en fait dans ses énergies, il va pouvoir rejoindre la même fréquence du médium et donc ils vont rentrer en communication. Et bien en séance d'hypnose transpersonnelle, l'état de modifier de conscience, c'est-à-dire la mise sous hypnose, et en l'occurrence une hypnose très profonde, elle va augmenter votre fréquence vibratoire. Et du coup, en fait, il va être assez fréquent que le consultant, il soit suffisamment haut en fréquence pour capter des messages de ses proches défunts. J'ajoute que je propose deux types de séances, à deux de manière classique, en présentiel ou en ligne, ou à trois avec médium sur Oget. Et lors des séances avec médium sur Oget, donc le médium sur Oget, il va se connecter à l'énergie du consultant et il va effectuer la séance à sa place. Et du coup, le consultant, lui, il se place en tant qu'observateur, et le médium, lui, qui a déjà une fréquence vibratoire naturellement assez élevée, une fois sous hypnose, il va encore augmenter sa vibration. Et du coup, on va très souvent obtenir des messages de défunts, et souvent d'ailleurs avec beaucoup d'émotions. C'est vraiment des séances assez merveilleuses, et moi je sens que ça donne un coup de boost à tous les consultants à chaque fois qu'on vit ce genre de séance. Ce qui est assez merveilleux aussi dans ces séances, c'est d'apprendre le rôle que certains défunts peuvent décider de continuer à jouer pour nous, une fois arrivés sur les plans célestes. En fait, ce qui va se passer, c'est que dans leur schéma d'évolution dans les plans célestes, ils vont pouvoir faire la demande d'accompagner une personne en particulier. Donc logiquement, vous l'aurez compris, plutôt un proche, dans son incarnation terrestre. Et ce sera soit un accompagnement plutôt global, de type soutien, encouragement au quotidien, soit un accompagnement spécifique si le défunt a une compétence particulière qui va pouvoir aider son proche incarné. Attention, c'est pas du tout le même rôle qu'un guide, c'est important de le préciser, et c'est surtout pas du tout le même niveau vibratoire qu'un guide. C'est pas le même niveau du coup de champ d'action possible. Ne pensez pas qu'un défunt puisse devenir votre guide spirituel. Ça, à mon sens, c'est vraiment une fausse croyance parce que, dans ma compréhension des choses, il y a vraiment un fossé entre les vibrations d'un être qui a été incarné et qui vient d'arriver sur les plans célestes, et un guide spirituel qui, lui, est déjà à un stade d'évolution bien plus avancé, et soit qui n'a jamais été incarné, soit qui a été incarné, mais il y a vraiment très 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 longtemps, dans des temps, comment dire, dont on peut pas se rappeler, quoi. Bref, du coup, le défunt accompagnant, dans son rôle auprès du proche incarné, il va toujours être accompagné, être guidé, encadré, avec beaucoup de bienveillance, par le guide du proche qui est incarné. Dans la littérature spirituelle, il y a énormément de témoignages de médiums, de récits, de contacts avec les défunts, d'anecdotes diverses et variées, vraiment, il y a de quoi faire, mais s'il faut en citer, parmi mes favoris, je vais citer Christine André, Patricia Darré et Alain-Joseph Bellet. Voilà, maintenant, vous pourrez trouver plein 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 d'autres ouvrages d'autres médiums. Je vais maintenant vous faire écouter une séance d'hypnose transpersonnelle avec Medium Surogate, dans laquelle, eh bien justement, la Medium Surogate va recevoir un message très émouvant du défunt, en tout cas d'un des défunts de la consultante. Quant à moi, je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour le troisième numéro consacré au choix avant incarnation des épreuves d'une vie. Pascal sent son arrière-grand-mère, Suzanne, même les âmes, présentes, parfois, mais peut-être un peu moins en continu que Michel. Et du coup, elle voulait savoir quel rôle elle jouait, même les âmes auprès de Pascal. Ça voit plus comme de la douceur. En fait, elle lui caresse le visage et en même temps, elle cadre. Elle cadre. Oui. Ça veut dire quoi, elle cadre ? Comme si des fois, elle remettait un... comme de l'impulsion, ou elle voudrait la remettre un petit peu à l'ordre, ou un peu ferme, comme pour lui donner un coup derrière la tête, en disant « Et hop ! » Et du coup, est-ce qu'elle a un message à lui transmettre pendant cette séance ? Oui. Est-ce qu'il ne faut rien lâcher ? Il faut vraiment... Ça va fonctionner. Il faut se remettre. Il faut se remettre en route. C'est le mot que j'aime. D'accord. Très bien. On la remercie beaucoup. Elle a, a priori, tenté de lui passer un message à travers toi, Virginie, ces derniers jours. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur ce message ? Oui. Je vais lui demander. Alors, elle attire vraiment l'image sur la brebis. Et c'est comme si c'est un peu imagé pour me dire que... Peut-être qu'on croit que c'est une brebis, parce qu'elle, en fait, ce n'est pas une brebis, elle est forte. Ah. C'est pas le petit agneau qui va... qui est tout fragile. Comme s'il fallait dépasser les apparences, c'est ça ? C'est ça. C'est comme si là, justement, elle avait la brebis dans les mains, elle la lâche. C'est comme si... Oui, elle est forte. C'est pas une brebis. C'est pas une brebis.